Musique Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre carrière manager avec le Milan AC au programme les gars Pas mal de championnat avec un gros match face au Torino ensuite nous allons affronter la Fiorentina et ensuite on va finir par Genoa donc 3 beaux matchs notamment face au Torino et la Fiorentina Je vous le rappelle les gars on est sur une défaite un but à 0 face à l'Inter de Milan et après on était sur un succès 2-0 face à Veyron et une victoire 1-0 face à Brescia Donc on est plutôt bien classé voilà au bout de 4 journées nous avons 9 points j'ai vu un petit peu vos commentaires donc Ben Rama j'ai changé le numéro Après vous m'avez proposé enfin on m'a dit plein de choses on a fait des petites rectifications on va jouer donc face au Torino on va pas avoir beaucoup de temps après pour jouer face à la Fiorentina Voilà il y a que 3 jours donc quelques changements vont devoir s'imposer à nous vous m'avez par exemple dit Miel Mada titulaire etc donc on va un petit peu voir comment ça va se passer L'équipe est un petit peu fatiguée voilà l'équipe 1 on a des joueurs qui sont fatigués notamment Zlatan Imremovic qui est notre buteur ben il est fatigué Du coup on va mettre je vais mettre Akan dans l'axe MOC Paqueta on va le mettre titulaire à la place de Benacer voilà et on va est-ce qu'on mettrait Léo ? On va mettre Léo les gars à la place de Zlatan Imremovic qui sera bien évidemment sur le banc pour ce match parce que je peux pas me permettre de pas le faire jouer tout simplement On va mettre Almada également à la place de Begovic vu que moi aviez dit encore une fois voilà de pas mettre de gardien et Castileiro va faire son retour donc pour ce match on va voir un petit peu ce qu'il va donner en espérant qu'il nous fasse une bonne performance Benrama je vais le laisser en réserve pour ce match ouais on va le laisser en réserve pour ce match là on le fera jouer je pense le prochain match il va directement y aller comme ça pour le match donc face au Torino en espérant faire quelque chose de plutôt cool Nouvelle rencontre de championnat ici dans ce stade du Torino évidemment on va avoir à coeur de remporter ce match après notamment cette défaite dans le derby face à l'Inter du Milan qui nous avait plutôt mal on le savait que c'était un match très important Que ce soit pour le moral des joueurs ou pour les supporters notamment donc on a vraiment à coeur de se rattraper et on va tout faire pour évidemment remporter ce match on le sait que le Torino c'est une équipe une belle équipe donc on va faire le maximum pour faire quelque chose Je vous ai pas montré la composition d'équipe les gars on va directement la voir voilà petite erreur de ma part au niveau du Torino les gars leur équipe Ils ont une très belle équipe hein le Torino Izzo, Kofijiji, Lex, Nanté il me semble, Nkulu, Sirigu, il y a du Milner, Emrechan au milieu de terrain Et ouais évidemment Simone, Zaza et Verdi il y a une très belle équipe du côté du Torino donc ça va pas être simple d'aller les bouger Allez, Rebic, Rebic aussi les gars vous m'avez dit que c'était pas forcément le mieux de le mettre sur le côté, que c'était un pur buteur Allez Akan, la frappe et ça va être repoussé par le gardien pour Kessier La grosse frappe de Kessier ça va être repoussé par la défense Et ça va être un contre avec notamment Simone, Zaza à la baguette Alors on le sait hein que ça passe par un bon résultat dans cette journée si l'on veut espérer l'Europe Paqueta Bon la petite roulette de Paqueta La talonnade à Kahn et le but Et le but à la 27ème minute je suis né à Kahn Son retour dans le 11 titulaire Et c'est directement le but sur une très très belle frappe quand même On a Paqueta qui nous fait sa petite roulette, la talonnade Et après à Kahn qui envoie une sublime frappe Là tout vient de Paqueta, Paqueta qui vient un petit peu provoquer la talonnade Et après la frappe sans contrôle Et Sirigu est battu Sirigu est battu et ça fait un but à zéro donc dans ce match Là c'est Milan prend l'avantage Et évidemment on est dans les meilleures conditions maintenant pour remporter ce match Ouh le bon ballon par dessus tout le monde là en salle 10 Ouh quel sauvetage Quel sauvetage là de Romagnoli il me semble Numéro 13 Quel sauvetage Regardez là c'était magnifiquement bien fait Ah non ça il nous met l'autre but Cette passe au dessus de la défense pour Ansalji Après il fait la passe Il aurait peut-être dû frapper Enfin on saurait plus faire but je pense Mais il décide de la donner et après quelle intervention de Romagnoli Qui vient clairement c'est comme s'il marquait là Ça vaut un but ce qu'il nous a fait Romagnoli là Paqueta et on vient chercher des solutions Paqueta encore une fois pour les A.O. C'est bien un donné pour Akan La frappe croisée et ça va être une sortie de but suite à une belle défense On s'en va du Torino Allez Castilero qui va tirer La frappe de Rebit Enfin la tête Et ça va être la mi-temps Suite à cette sortie de but On mène un but à zéro C'est mérité Voilà 5 tirs 5 cadrés 2 pour le Torino Et évidemment 2 cadrés Pour l'instant Voilà on est plutôt pas mal Voilà il n'y a pas de Ça se passe plutôt bien Donc on va rester comme ça Écoutez on ne va pas faire de changement pour l'instant Et on va voir évidemment dans cette deuxième période Si il y a de belles actions Mais je pense que voilà On est plutôt bien en place dans ce match Parce que c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe Enfin du moins il récupère beaucoup de ballons Allez Castilero Bon il s'est fait effacer là Castilero Le centre directement Il y avait une faute Il y avait une faute Et ça va être un carton je pense pour Calabria Oui carton jaune Plutôt mérité En vue du tac là de Davide Calabria Allez Iso qui va tirer C'est plutôt bien tiré Et ça va donner lieu à un contre Pour les joueurs de la Cémilan Allez il faut bien le mener Avec Calabria Calabria il va donner un plutôt bon ballon Ouais c'était peut-être pas assez long ça je pense pour Ebit Faire attention il y a un 2 contre 1 là La frappe et la parade John Luigi Donnarumma Dès la 69ème minute de jeu Voilà la frappe de Calle Sedo est belle regardez Très très puissante Et Donnarumma qui Elle va mettre la main Allez Miner Miner qui va tirer Ça va être dégagé là Il aurait une petite mésentente Peut-être que Donnarumma aurait dû la prendre Une contre-attaque Allez Et ça va être caissier là Face à Caicedo Ça va être remis à Caicedo Mais il y a Donnarumma Donnarumma la sortie Oh la la C'est pas passé loin Parce que là il y a eu une hesitation La part Donnarumma Qui aurait pu peut-être Couter un but Et on va faire rentrer Almada côté droit La passe de Castilero Conti aussi qui va rentrer A la passe de Calabria Voilà parce qu'il a un carton jaune On va pas prendre de risques Pour notre ami Castilero Et celle de l'entrée en jeu De Benacer Au milieu de terrain 76ème minute de jeu Ils vont pouvoir un petit peu Montrer ce qu'il vale Ces joueurs là Et le petit Almada évidemment Qui nous avait fait Très bonne impression Et Dankoulou Nicolas Dankoulou La bonne passe Faire attention La frappe Et c'est Sur Donnarumma Allez Donnarumma Pour Akan Akan Pour Benacer Qui va toucher ses premiers ballons Et Benacer Il a directement vu l'appel d'Almada Sur le côté droit Almada Qui peut accélérer Là Almada Le centre d'Almada Il y a Rebic La tête de Rebic Et c'est le deuxième but Pour le Milan C'est dans ce match Sur un contre éclair Mené par Almada Sur ce côté droit Ça nous fait Comme pour sa première titularisation Seulement en quelques secondes De jeu Et c'est déjà La passe décisive Pour Almada Regardez Il court Il court Et il arrive à ajuster Le centre parfait La tête aussi de Rebic Très belle Et elle vient tromper Salvatori Sirigu Et ça fait 2 buts à 0 Dans ce match Face au Torino Il y a Almada Là évidemment Qui sait Qu'il marque des points Là Auprès de son entraîneur Rapide là Almada Il la met En retrait pour Benacer Et le poteau Et c'est le troisième but Pour le Milan Assez Encore une fois C'est Almada Qui a tout déclenché Et c'est Raphaël Leao Qui va le marquer Mais Ouais là Il a envoyé une praline Benacer Juste avant Regardez Là Parfait La part de Almada Il la met parfaitement La frappe Très très forte Là Benacer Qui vient heurter le poteau Et ensuite Ca revient Sur Sur leao Et ça fait 3 buts à 0 Le match Qui s'emballe un petit peu Almada à la limite Il rentre Il nous fait le match parfait Avec ces quelques minutes Et c'est la fin De ce match 3 buts à 0 Pour le Milan Assez face au Torino Un très gros coup De notre part Là On peut le dire C'est vraiment Le match Qu'il fallait faire 10 tirs 8 cadrés Akan Meilleur joueur Almada qui rentre 8,9 Il nous a fait une passe décisive Il a fait un très très gros match Tout simplement On va faire donc L'interview d'après match Et après on aura Un gros match Et ça la Fiorentina Mais déjà Almada Les gars On a pas payé si cher que ça Et Il Il est vraiment énorme Voilà Il nous fait vraiment Un match incroyable On s'en donne un match Le mérite revient aux joueurs C'est vrai qu'ils ont fait Un très bon match Nos joueurs Le score est sévère pour eux On est tourné Vers notre prochain match Je pense que c'est la meilleure réponse Milner C'est un bon joueur De toute façon Il n'y a que dire de Milner Et on continue directement Notre carrière Et on va directement Se retrouver pour le match Face à la Fiorentina Match face à la Fiorentina Fiorentina Du coup Je viens de voir au classement Les gars qu'on a gagné face au Torino Voilà on a le même nombre de points C'est très serré Regardez on est seulement à un point De la première place Et les sept premiers Sont à seulement Trois points de différence Donc C'est très 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 serré Cette série à les gars Et ça s'annonce vraiment dantesque Donc Je suis plutôt fan de ça La Fiorentina Ils sont derniers Voilà Ils ont pas remporté un seul match Pour l'instant Donc C'est plutôt une bonne équipe Dans la réalité Après là Ça serait peut-être le moment D'enfoncer un peu plus le clou Et de pouvoir Et de pouvoir remporter ce match Plus largement Les gars On va être réaliste On va faire jouer Almada Pour ce match Almada a été énorme Lors de ses entrées Je pense que dans la réalité Voilà on pourrait Pourquoi pas la récompenser En le mettant titulaire A la place de Castilero Qui revient de blessure Je pense que ça serait pas Voilà Que ça serait pas irréaliste On va mettre Tonali Qui revient titulaire Et sinon on y va Avec une équipe Une Je vais mettre quand même Un latéral Sur le banc Et bah ouais C'est Conti en fait Y'a pas trop le choix L'Axalt les gars On a pas encore testé L'Axalt Faudrait que je le joue avec Faudrait que je joue avec Et Benrama On va quand même le mettre A la place de De Hakan Qui est un petit peu fatigué Bah si mais en fait les gars Je peux mettre notre ami Castilero On va mettre Hakan Voilà Et on y va comme ça Donc pour ce match Face à l'Ofjorentina On espère Encore une fois Faire un gros coup Parce qu'en cas de victoire Voilà Ça nous assure de rester dans le wagon Des 7 premiers Qui sont des 7 Des 7 prétendants J'ai envie de dire A être champion Evidemment Sur les 7 Il y en a quand même un Qui a plus de chance Que les autres Voilà Vous savez de qui je parle Mais du coup On va quand même Nous aussi tout donner Zetani Braymovic A été mis au repos L'heure du dernier match En espérant qu'il nous fasse Un bon match Car on le sait C'est notre meilleur buteur Nouveau match Ici à San Siro Qui a sorti C'est plus belle couleur Avec notamment Une belle bâche Aux couleurs De l'AC Milan Match Face à la Fiorentina Qui devrait tenir Toutes ses promesses On va directement aller voir La composition d'équipe De la Fiorentina Avec Pas mal de joueurs connus Et le jeune McKennie Qui était Il me semble À Shark On a Koutroné Tero Franck Ribéry Bien évidemment Donc une équipe Avec beaucoup de qualité Et on va voir Ce que ça va donner Allez C'est parti Avec David et Calabria Sur ce côté droit Calabria Calabria Qui a du champ Calabria Calabria Pour Almada Almada on le sait Il aime bien être lancé Et avoir beaucoup d'espace C'est pour ça qu'il est Si redoutable en fin de match Allez Almada On en parlait Et ça va être Un corner Pour l'AC Milan Gagné par Almada Et Almada qui va aussi le tirer Allez Almada Pour Zantan Ibrahimovic Zantan Ibrahimovic Qui va perdre ce ballon Pour là Il risque de nous faire très mal Franck Ribéry Il est passé Franck Ribéry Il est passé Oh là là Quel arrêt de Donnarumma Il a fait ce qu'il fallait faire Parce qu'on le sait Malgré Voilà Que Ribéry Il soit plus tout jeune Tout jeune Il peut faire extrêmement mal Donc on va voir Allez Almada Almada qui peut accélérer Là il a pris vitesse Benassi Almada La passe en retrait Pour Rebic Oh le but De la 9ème minute de jeu Oh quelle frappe La de Rebic C'est vraiment un but magnifique Là Qui vient d'inscrire Une frappe en force Encore une fois Sur un centre en retrait D'Almada Qui enchaîne Les passes décisives Là Mais regardez moi Là La belle passe d'Almada Il est tout seul Et regardez moi Ce missile qu'il envoie Elle part tout droit La balle En pleine lucarne Et ça fait à but à 0 Donc face à la Fiorentina Qui est en grande difficulté Comme je le disais en championnat Avec 0 points marqués Il nous a mis la défense Dans le vent L'action d'avant Il est encore en train De nous faire des misères Allez Almada Qui va venir défendre Le bon centre de Ribéry Le joueur chilien Le joueur que j'apprécie Allez Ribéry Ribéry face à Thiago Silva Le centre de Ribéry Un petit peu vicieux Mais ça va passer à côté Des cages de Denorme Qui va la donner parfaitement Là Almada Almada pour Zatane Ibrahimovic Et ça va être sur Dorgoski Belle Beau mouvement collectif Allez Almada Qui va le tirer Ça va être un petit peu long Et Aminarids Les gars Qu'on n'a pas trop vu Dans ce match Aminarids La frappe Elle est au nali Kessier Oh Kessier Qu'est-ce qu'il nous a fait Là Kessier Il aurait pu la remettre Et c'est le deuxième but C'est le deuxième but Avec une action magnifique Là De la part des joueurs Parce que Kessier Il aurait pu marquer Là quasiment je pense Il refait une passe Avant les cages Il a mis Arrêt vite Il me semble Une tête à Aminarids Et après ça va être La passe pour Tonali Ça fait 2 buts à 0 A la 42ème minute de jeu On s'approche doucement De la mi-temps Sur un score Qui est plus que favorable A la Cé Milan Et bien Il va tirer Ce coup franc C'est plutôt bien tiré Faire attention à Poulgar Et il y a Lirola La frappe de Lirola La transversale Trouvée par la Fiorentina La frappe Encore une fois Et ça va être dévié Et ça va être la mi-temps On a eu chaud Quand même Dans cette action On aurait pu se prendre Un but Et au final Au niveau des statistiques C'est assez serré Mais on a quand même Un petit peu de réussite Et je pense que l'homme du match Ah c'est Sandro Tonali L'homme du match Pour l'instant Et c'est une passe décisive Ouais pour Aritz Une pour Elmada Une pour Aritz Et on va y aller Pour la deuxième période Écoutez Il va falloir faire le tour Après voilà Je pense qu'on a deux buts d'avance On va pas se les faire rattraper Comme ça Mais Je pense que Allez Quessier Non Je pense que Voilà Ils peuvent marquer Notamment avec un Ribéry Qui est très très bouillon Ils voulaient faire attention Cette frappe Et ça va être Théo Hernandez Qui va être sur la trajectoire Heureusement Et il y a belle talonnade là Le bras Pour Amin Aritz Amin Aritz le lobe Oh quel but Quel but D'Amin Aritz Plein de classe Amin Aritz Je disais qu'on le voyait pas Qu'on le voyait pas Dans cette première période Il nous a fait une base décisive Juste avant la mi-temps Et regardez moi Quel but Quelle classe Quelle classe Rien à dire Regardez ce petit lobe Parfait Parfait Y'a rien à dire Amin Aritz là Qui Était un petit peu critiqué C'est vrai Même si beaucoup Était content de son achat Voilà un jeune joueur Qu'on a payé Quand même assez cher On avait la possibilité De prendre Rames Rodriguez On a préféré Miser sur Amin Aritz Faire attention à Koutroné La frappe Et ça va être sorti Par Donnarumma Mais du coup Je disais qu'on a préféré Prendre Amin Aritz Et là il Voilà il nous démontre Toute sa classe Et tout son talent Parce que le geste N'est pas simple Loin de là Voilà qui Qui fait son show Il va pouvoir bien la donner En plus à Kessier Ibrahimovic la frappe Et c'est le poteau Et ça va être Almada Qui va inscrire ce Quatrième but Ibrahimovic Qui n'a pas de réussite En ce début de saison Pas mal de De barres transversales Et de poteaux Et au final Ça va quand même profiter Almada Qui aussi est en train de faire Une très belle prestation Une base décisive Un but Frappe sans contrôle Ibrahimovic Qui vient de chez le poteau Et après Almada Qui était bien placé Et ça fait 4 buts à 0 A peu près 20 minutes Du terme du match Et on va faire des changements Avec notamment L'entrée en jeu De Benrama A la place de De Rebic On va également faire rentrer Paqueta A la place de De Tonali Et Benrama Qui va pouvoir rentrer Une très belle recrue Aussi Benrama On a je pense Une très belle équipe Avec la Céminan On réalise je trouve On n'a pas fait de dinguerie On n'a pas fait venir Je ne sais pas Des joueurs Qui ne pourraient pas venir Dans la réalité je pense La plupart des joueurs Qu'on a pris Pourraient potentiellement Être des recrues On Récupération Dans celle de la Florentina On va faire attention A cette paire de balles Kessier Benrama La frappe de Benrama Et c'est le cinquième but Signé Benrama Qui vient de rentrer Il y a quelques minutes De jeu Et Ca fait 5-0 Le score s'alourdi De minute en minute Pour la Florentina Sur ce contre Et cette erreur Du défenseur De la Florentina Récupération de Kessier Et c'est donné Pour Benrama Qui après Fait un petit plat du pied Et Ghezal aussi Qui vient de rentrer Ils ont fait un mercato C'est intéressant en plus La Florentina Et il coule Je ne comprends pas Je ne comprends pas Allez Calabria Calabria La bonne passe Là Encore une fois De Ribéry Benassi Faire attention là La frappe Et c'est repoussé Par Donnarumma Derrière Allez Romagnoli Face à Ribéry Il est passé Il est passé Franck Ribéry Il a encore une fois Le ballon La bonne passe De Ribéry Oh là là Quel arrêt Quel arrêt Donnarumma Non mais là On se prend un but C'est parce qu'on a le Mais Donnarumma Qui dégoûte Cette équipe De la Florentina Allez Paqueta Il ne va pas pouvoir Conserver le ballon Et ça fait 5 buts à 0 Face à la Florentina Un score Très très large Je n'aurais pas pensé Le remarquer autant Regardez Ils nous ont dominé En plus En termes de frappe Et un match Incroyable Pour Amin Arit Un but Une base décisive Pareil pour Elmada Et on a Des joueurs Qui se sont révélés Dans ce match Effectivement La Florentina Qui coule un petit peu plus Et qui va devoir Rester à la 20ème place Avec notamment Moins 5 au goal Avérage d'un coup Ça va leur faire Assez mal je pense S'il va continuer Se s'annoncer Il mérite des louanges Il fait Des très bons matchs Même si je pense Que Romagnoli Un petit peu meilleur C'est une belle journée Victor 5-0 Le score est sévère Pour eux Et voilà Je pense que C'est être réaliste De dire que Le score est sévère Je pense qu'on mérite De gagner Après C'est serré au final Au niveau des statistiques Mais c'est serré Aussi les gars Faut que j'entraîne Al Mada A la base de Donnarumma Vous l'avez dit On va entraîner Al Mada Ne vous inquiétez pas Du coup On se retrouve Pour le prochain match Et comme vous pouvez le voir Au classement Nous sommes 3ème Est-ce que ça c'est un petit peu Est-ce qu'il y en a Ils sont fait distancer Oui Maintenant il y a 5 points Entre le premier Et le 7ème Donc 2 points de plus Nous on reste dans le train On est égalité avec le premier On est 4 égalités Avec la Juventus Les gars Au goal à verrage Bon bah on est 3ème Mais Tout est serré On s'encaissait Seulement un but en plus En 6 matchs Donc c'est plutôt cool Du coup les gars On se retrouve directement Pour le match face au Genoa J'avais pas vu les gars Au niveau du classement Mais en fait La Roma Avait un match en moins Du coup ils ont gagné Et ils sont A 19 points Donc en cas de victoire On serait A 1.2 Voilà C'était la petite info On joue donc face Au Genoa à l'extérieur Je vais re-regarder Le calendrier Ouais après On va pas jouer pendant longtemps Et on jouera face à la Roma Dans le prochain épisode Donc Bah je vous invite A regarder le prochain épisode Voilà Je fais de la promo Dans le futur les gars C'est fou Du coup On y va donc Face A cette équipe Est-ce que les gars Alors Ça m'a rappelé les gars Quand j'ai vu Amin Aritz à peine Ça m'a rappelé à Amin Mastour les gars Je sais pas si vous vous rappelez De ce joueur Qui était Qui a joué Au Milan AC Voilà Une pépite Donc voilà Ça m'a bien fait penser Les gars J'ai envie de craquer les gars J'ai envie de remettre Almada J'ai envie de remettre Almada Parce qu'il est Voilà Je le dis Je veux le remettre On remet ton ami titulaire Et on va y aller comme ça Avec la même équipe quasiment On va peut-être changer Quelques joueurs On va mettre l'Axalt Je vais mettre l'Axalt A la place de Conti Pourquoi l'Axalt Il s'est mis où l'Axalt Hop Hop Voilà Krunic On va le laisser là Pour l'instant On n'en a pas réellement besoin On va mettre Notre ami Je sais pas Benrama On va mettre Benrama Et Akan Je vais le mettre sur le banc Quand même Et je vais le mettre à la place de Benacer Voilà Pas mal de changements les gars Et je Hop Les gars Je bégaye Je bégaye Hop Hop Voilà C'est bon comme ça Pour ce match face au Genoa Du coup Ce qu'on fait C'est qu'on se retrouve pour le match Nouveau match de championnat Dans une Serie A Qui est plus que serrée L'AC Milan a évidemment la possibilité de recoller A la Roma Qui en cas de défaite de ses concurrents Pourrait prendre un petit peu son envol Et on va directement y aller Donc face au Genoa On se retrouve pour la composition d'équipe J'allais dire pour les meilleures actions Mais non 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 Une équipe que l'on connait un petit peu Il y a Balde Sanabria Falke Barreca Qui est sur le côté gauche L'axe latéral De Monaco Il y a Marquette également au cage Après d'autres joueurs que je ne connais pas forcément Mais voilà Un match Qu'on va tout faire pour remporter Et coller aux autres A nos autres concurrents Mais il est plus rapide Barreca Il va pouvoir s'entrer Oulou ciseau Acrobatique là Pour dégager Et Tonali Tonali Il a fait Il a fait le plus dur Là il est rentré dans la surface de réparation La claquette Du gardien Et c'est encore une fois pour Almada Almada qui va pouvoir ajuster un centre Ça va être repoussé Hernandez Allez Almada Almada il est passé Oh la la Quelle frappe d'Almada Ça va être repoussé Allez Tonali qui va tirer Ce corner Almada Il faut chercher la tête de Zlatan Evidemment De Masiello Et ça va être Un bon coup franc Pour le Milan AC Allez là va falloir On va tenter un truc On va tenter un truc Ok c'est dans le mur Je vais attendre un truc de fou Allez Cassier Non il va pas pouvoir Garder le ballon Et on On va directement vers la mi-temps Allez Tonali Il fera attention quand même A cette dernière action Avant la mi-temps On vient les contenir Et bon Et c'est bien fait Romagnoli Calabria Et c'est la mi-temps 0-0 Entre le Genoa Et le Milan AC Pour l'instant Pour l'instant c'est un bon coup du Genoa Zéro tir On les domine Mais on n'arrive pas à trouver cette petite solution Qui pourrait faire qu'on marque un but Du coup ça fait toujours 0-0 entre ces deux formations On espère que Ça va venir d'Almada On le sait que Souvent Oula Oh Almada Il l'a mis dans le vent là Birachi Oh Almada Le centre Ça va être bien dégagé par la défense Attention Falke Le centre peut-être Il y a des solutions Donnarumma la tête Oh la la Quel raté de Sanabria Quel raté de Sanabria Parce que là il y avait L'occasion de marquer des buts Les cages étaient vides Ils nous mettent la pression Baldé il est tout seul Il est tout seul Baldé Donnarumma le sauveur Donnarumma le sauveur Bien sûr que oui Là il nous sauve dans ce match Ericsson qui rentre Attention Il y a le gardien qui éloigne le danger sur ce corner Là Aïe 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 La récupération de Calabria Allez Allez Almada Oh il y a du monde là Il y a du monde Oui Almada Almada Face à Birachi Il est passé Almada Accélère Almada Elle accélère mon petit Oh il y a Almada Oh Almada Sur le côté droit Il est en train de nous faire son show Là Almada Le centre de Almada Il y a Rebit Oh non C'est arrêté par Marketti Oui d'ailleurs Mais regardez moi cette action Et là je n'ai pas voulu frapper directement J'ai voulu qu'il contrôle Et il nous fait un plat du pied là Complètement raté Allez ça délimerait Movic Ça passe largement au dessus On va faire des changements à la 73ème minute de jeu J'ai envie de garder le petit Almada Juste qu'il peut faire quelque chose Et ça va être l'entrée en jeu de Ben Rama À la place de Rebit En plus il nous rate son truc Hop Et on va faire rentrer On laisse Haritz Haritz les gars Il fait le travail pour l'instant Il fait plus que le travail Je pense que le danger peut venir de lui en le sortant Voilà Même s'il est un petit peu éprouvé physiquement Je pense qu'il peut faire la différence Donc on va le laisser Regardez ce Valéon Allez Cassier Cassier qui accélère Là il est passé On s'approche du but Almada Almada pied droit Et c'est le goal L'assaut Et c'est Almada Qui vient débloquer la situation dans ce match Je le disais Il ne fallait pas que je sorte Almada Et il vient nous délivrer clairement Regardez là Cassier qui nous fait le travail Il décale Almada Et Almada qui va nous sortir une petite frappe Là extérieur du droit Et elle vient tromper Marquetti Et ça fait un but à zéro Dans ce match Face au Genoa Qui est plus que serré Là Il n'y a rien d'autre à dire C'est très très serré Almada au final Bon Il a marqué son but Il est bien gentil Mais on va faire rentrer quand même On va mettre Ben Rama à sa place Hop Et on va y aller comme ça Il y a Khan qui va avoir quelques minutes de jeu quand même Voilà Ben Rama encore une fois Qui se va bien Ben Rama il se bat Et c'est précieux dans ses Fin de rencontre Allez Ben Rama il va quand même pouvoir ajuster un bon centre La tête domine Aritz Et c'est le deuxième but Il a donné de sa personne là Aritz Il a débarqué comme un boulet de canon là Regardez moi ça Ben Rama qui prend le temps Il a juste un très bon centre Regardez moi Aritz Il donne tout pour passer devant le défenseur Et ça fait 2 buts à 0 Et il y a Aritz qui confirme sa bonne forme là dans ce match Et les recrues des gars Qui sont Bah incroyables Almada qui Nous fait un épisode incroyable A la fin de celui-ci Et c'est la fin On renforce ce match face au Genoa 2 buts à 0 C'était très compliqué De trouver la solution On trouve la solution à la 70ème A la 76ème Donc ça a été compliqué On va directement Continuer L'homme du match Cessier 8,8 Qui nous a fait un très bon match Une base décisive Beaucoup de récupération Et Almada il doit être 8,7 juste en dessous Et on va directement faire cette interview d'après match Mais en tout cas Un épisode incroyable 3 victoires Face à des équipes Plutôt intéressantes On marque quand même Pas mal de buts Donc c'est vraiment cool Tonali continue sur sa lancée Il faut garder le rythme Tonali aussi Qui fait des bons matchs On mérite ses résultats Une véritable Le score est sévère pour une onde On aurait dû gagner plus largement Non on est tourné vers notre prochain match On va pas se prendre la tête sur des choses comme ça Il va directement voir notre classement du coup Au niveau du classement les gars Nous sommes Nous sommes 3ème 3ème Il y a juste la Lazio qui a égalité de points avec nous Sinon on est à 3 points du 5ème Voilà Petit point positif On est A un petit point du premier Donc ça c'est à souligner On n'est pas du tout la meilleure attaque Seulement 14 buts marqués en 7 match Et 1 but encaissé Donc la défense c'est notre Voilà C'est notre meilleur atout Clairement quand on voit ce qu'il se passe Donc on va directement On va voir dans le prochain épisode On va jouer Lecce Laroma Et Spal Donc autant vous dire Oula Attendez Il y aura un épisode les gars On va jouer la Lazio La Juve et Naples J'ai dit ça je dis rien Cet épisode là il sera incroyable Bon en tout cas les gars Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve à la prochaine N'hésite pas A t'abonner à la chaîne YouTube A lâcher un petit pouce bleu Voilà si la vidéo te plaît Et que ma chaîne YouTube te plaît Je fais pas mal d'autres carrières managers C'était Kebab On se retrouve à la prochaine Peace Peace